Bonjour, je suis Guillaume Bureau, le réalisateur de C'est mon homme. En fait, on est en 1920, et c'est l'histoire d'une femme dont le mari a disparu en 1916 sur un champ de bataille de la Grande Guerre, et donc elle ne croit pas qu'il est mort puisqu'il est disparu, et un jour, elle voit la photo d'un homme dans le journal, et cet homme est amnésique, et il ressemble très pour très à son mari qui a disparu, et donc elle va à l'asile où il est réfugié, et elle va le chercher, elle le ramène chez elle, et ils réapprennent à s'aimer tous les deux, même si lui ne se rappelle rien, jusqu'à ce qu'un jour une autre femme se présente aussi à l'asile et réclame cet homme comme étant son mari, et elle aussi à des preuves. C'est un récit dans lequel, pour moi, il y avait un double enjeu dès l'écriture, puisqu'en fait, il y a à la fois le mystère de l'identité d'un homme, donc un mézique qui ne connaît pas son identité, et qui va se découvrir deux identités, donc à travers les deux femmes qu'il va successivement rencontrer, et puis il y a donc la rivalité de ces deux femmes, qui sont deux amoureuses sincères, et qui veulent absolument récupérer leur mari, et renouer, retisser des liens avec lui, et reprendre leur vie d'avance, si tant est que ce soit possible. Il y a assez longtemps, j'ai découvert une pièce de théâtre qui s'appelle « Comme tu me veux » de Pirandello, c'est une pièce de théâtre des années 30, italienne, et qui a une histoire assez ressemblante autour d'une femme qui est plus ou moins amnésique, on ne sait pas très bien, et qui est reconnue par sa famille, et en fait, au départ, j'ai eu l'idée d'adapter cette pièce, et puis j'ai fait des recherches, et j'ai découvert le fait divers qui a inspiré Pirandello, et qui était finalement encore plus inspirant que cette pièce, et donc ce fait divers, c'est un long feuilleton judiciaire dans les années 20, qui a opposé deux femmes, pour un homme amnésique, et en faisant des recherches sur ce fait divers, j'en ai trouvé un autre, qui a fait divers français, où là aussi, c'est un soldat amnésique, et là, ce n'est pas deux femmes qui l'ont réclamé, mais en fait, c'est 300 familles qui ont écrit à l'asile pour le réclamer. Alors, les 300 familles n'ont pas été toutes reçues, parce qu'il y avait certaines demandes qui étaient fantaisistes, mais néanmoins, il y a quand même, disons, une bonne dizaine de familles qui ont été reçues, et ça a duré, pareil, plusieurs années avant qu'on retrouve l'identité de cet homme. Même si lui n'est pas amnésique, et si lui est un imposteur, contrairement à « c'est mon homme », où on a un homme, même si peut-être qu'il est quelquefois un peu ambigu, en tout cas, il n'est pas imposteur, il est sincèrement démuni et sincèrement à la recherche de son identité. C'est un film que j'ai vu quand j'étais plus jeune à la télévision et qui m'avait beaucoup marqué. Et « Le retour de Barthager » s'inscrit dans tout un tas de récits qui sont, donc, c'est le retour du héros, c'est le retour du soldat, qui a inspiré beaucoup d'écrivains et de pièces de théâtre et de films dont « c'est mon homme ». Avant ce film-là, j'ai développé un autre scénario qui n'a pas vu le jour. Et en fait, c'est vrai que j'ai réalisé que ce sujet, « c'est mon homme », était en moi depuis de longues années. Et j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que c'était finalement une évidence et que c'était ce projet-là. Et ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est vrai, dans la pièce de Pirandello et dans ses faits divers, et ce qui m'a guidé, le fil rouge qui m'a guidé tout au long de l'écriture et de la fabrication du film, c'est que l'identité, au fond, n'est pas une affaire de science, mais qu'elle est une affaire de croyance. Et qu'en fait, elle dépend d'un regard, du regard que ces deux femmes portent sur un homme. Et bien, elles le désignent, elles disent « c'est mon homme ». Et elles disent « voilà, tu t'appelles Julien Delaunet, tu t'appelles Victor Brunet, et c'est ça qui m'a beaucoup guidé, troublé et habité pendant toutes les années de fabrication. J'ai collaboré aussi avec Pierre Chausson, qui a été le premier consultant sur le projet, qui a été le premier à m'accompagner, et grâce auquel j'ai écrit la continuité de dialoguer qui m'a permis de rencontrer Caroline Bonmarchand, la productrice du film. Et ensuite, le financement du film est long, et on se confronte à tout un tas d'obstacles et de retours. Et donc, c'est difficile de maintenir, disons, le désir comme ça sur beaucoup d'années, qu'il soit toujours aussi fort, même s'il existe. Et donc, Robin Campilot, justement, est intervenu à ce moment-là, où je ne savais plus très bien par quel bout prendre le scénario, l'écriture. Et en fait, il a insufflé, en fait, quelque chose à nouveau, disons, au projet qui a été… J'étais beaucoup dans des questions de dramaturgie, d'écriture, quelque chose, finalement, qui est un peu asséchant à un moment donné. Et donc, il m'a invité, il m'a poussé à poser un regard de metteur en scène et de réalisateur, de devenir le réalisateur et donc de reprendre le scénario en étant ce réalisateur et donc de rendre les choses encore plus concrètes et encore plus incarnées. Et après, c'est des détails sur la structure, les personnages, les scènes, voilà. Évidemment, mais c'est ça, principalement. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les récits où c'est les sentiments qui guident l'histoire. Et c'est vrai que dans « C'est mon homme », c'est le désir qui fait la loi. Et puisque, voilà, les personnages… Donc, ces deux personnages de femmes sont habitées par leur désir et l'homme est l'objet de ce désir. Et lui aussi, c'est l'amour, finalement, qui va le guider. J'en dis pas plus, mais en tout cas, voilà, c'est l'amour qui va devenir son auteur. À chaque fois, ça a été une rencontre très forte avec chacun d'eux. C'est-à-dire que le premier, c'est que j'ai rencontré Karim Lecou, qui est très en amont du projet. C'était en 2018, je crois, en 2019. Et donc, j'ai fait passer un essai. Et tout de suite, ça a été une évidence. C'est quelqu'un qui provoque une empathie considérable et qui est vraiment bouleversant et qui a à la fois une grande force et une grande vulnérabilité. Et donc, ça m'intéressait tout à fait pour le personnage. Alors, en fait, c'est-à-dire que… Je ne sais pas si c'était ma chance, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que le scénario, comme vous le disiez, est très romanesque. Et donc, il y a à la fois Ali, le suspense à la romance. Et il y a quelque chose qui a… C'est quelque chose qui a beaucoup séduit Léhi Labecti, en fait, d'emblée. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment une grande chance pour un premier film. Elle a voulu absolument incarner le rôle de Julie et qui est le rôle d'une femme prête à tout pour récupérer son mari, donc Karim Lecou. Et la rencontre avec Louise Bourgoin s'est faite autour des chansons. Puisqu'elle interprète une chanteuse de cabaret, eh bien, elle était… Eh bien, ça lui tenait vraiment à cœur de faire cette nouvelle expérience pour elle, de chanter. Et puis aussi, évidemment, de défendre quelque chose. Voilà, parce que ces deux femmes ont chacune une façon d'aimer. Voilà, et chacune, en fait, Léhi Labecti et Louise Bourgoin se sont retrouvées, en fait, dans ces deux personnages féminins et dans leur façon d'aimer. Dès le départ de l'écriture, je connaissais la fin. Après, l'enjeu, pour moi, dans l'écriture, ça a été, en fait, eh bien, et pour le film, eh bien, c'est que le spectateur doute tout le temps et ne sache pas, finalement, avec qui… Voilà, et de jouer, en fait, avec cette envie-là du spectateur, qu'il soit avec l'une ou avec l'autre. Et c'est que chacune de ces femmes ait sa chance et soit dans son amour et dans ses sentiments très dignes. J'attends une rencontre qui est une collaboration très intime, j'attends une relation très, très… très soudée et une appropriation des propositions qui font qu'il y a un échange, que je peux rebondir. C'est ce qu'on a fait, en fait, avec chacun des trois acteurs tout au long du développement du projet. D'ailleurs, je les remercie sincèrement chacun d'eux parce qu'ils ont vraiment apporté énormément de choses au film, que ce soit au niveau de la grammaturgie et évidemment au niveau des personnages avec l'incarnation, évidemment, dans le jeu. Ça a été un travail, donc le travail sur les décors et sur la lumière et sur les costumes, donc il s'est fait, en fait, conjointement. C'était très important pour moi qu'il y ait une direction artistique commune, entre le chef opérateur, la chef décoratrice et la chef costumière. Et que tous les trois, vraiment, on travaille ensemble pour recréer, en fait, un univers cohérent stylistiquement. Donc, en fait, notre principale source d'inspiration, ça a été la peinture et les contraintes économiques. je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, la peinture, ça a été un peintre danois à Mercheuil, qui est un peintre du début du XXe siècle et qui, dont la caractéristique principale, c'est l'épure. Il a beaucoup peint des intérieurs et il y a beaucoup de vide et ce qui fait qu'il y a quelque chose d'assez intemporel dans ces peintures, même si on reconnaît l'époque. Donc, ça a été ça. Et les contraintes économiques ont fait qu'en fait, comme il y avait un budget relativement limité, eh bien, on s'est beaucoup appuyé, même s'ils ont été transformés, il y a un gros travail de la part de la chef décoratrice, mais on s'est beaucoup appuyé sur les décors existants. Donc, il y a eu un gros travail de repérage pour trouver des lieux un peu dans leur jus, soit qu'on a donc transformé, on est allé dans le sens des lieux ou bien on a eu la chance de pouvoir se contenter des lieux tels qu'ils étaient. Là, il y avait plus un travail pour meubler, etc. Mais voilà. En fait, ce qui me souciait, c'était que je ne voulais pas faire un film figé, disons, dans la reconstitution. C'est un peu le danger quand on fait un film d'époque, à mon avis, je pense, c'est un peu l'écueil dans lequel on peut tomber. Et donc, c'était reconnaissance, pas être l'époque, mais être dans quelque chose de presque intemporel et dans les décors et dans les costumes. Et après, pour la lumière, ma cinéphilie, en fait, s'est construite beaucoup à travers les actrices de l'âge d'or hollywoodien et donc à travers les mélodrames et le film noir. Et donc, j'avais envie de réaliser un film glamour, en fait, autant dans la lumière que dans les mouvements de caméra, de quelque chose de très ample, avec beaucoup de mouvements de caméras. Le plus difficile, je dirais que c'est le tournage. Mais c'est le plus plaisant aussi, c'est le plus excitant. En fait, ce que j'ai appris, et c'est vrai que c'était pas... ce que j'ai appris, en fait, c'est beaucoup à m'appuyer sur les propositions des uns et des autres, et à être dans un constant échange avec tous mes collaborateurs. Et c'est aussi à travailler dans la contrainte, dans l'imprévu, et c'est chaque fois essayer d'être dans cette philosophie, disons que c'est un mal pour un bien, qu'à chaque fois, une chose qu'on ne peut pas obtenir, une chose qui ne se passe pas comme prévu, c'est parce qu'il y a toujours une chose meilleure qui va arriver et il faut la prendre telle qu'elle va arriver. Et qu'il n'y a que comme ça qu'on peut travailler et qu'on peut être tranquille et détendu. Très sincèrement, c'était vraiment le festival où on voulait que le film soit, donc je suis extrêmement heureux que le film soit, qu'il soit sélectionné, les acteurs aussi, parce que c'est vrai que c'est un film d'arrêt d'essai, mais que c'est un film, je pense, qui peut... toucher un assez large public parce qu'il y a à la fois du suspense et de la romance, comme je disais tout à l'heure, et avec un beau casting et Angoulême est tout à fait l'endroit où montrer ce genre de film. Et donc, je suis très, très, très heureux. la francophonie, ça signifie d'abord une langue et c'est vrai qu'avant d'habiter un pays, on habite une langue. Voilà, et donc, c'est vrai qu'on va tous se réunir autour de cette langue, du français et de ce pays finalement, un peu abstrait, mais qu'on partage. pour le plaisir. Non, ben, pour le plaisir et pour... Eh bien, encore une fois, c'est très relié à l'enfance et à l'adolescence. C'est vraiment pour le plaisir et pour l'amour du cinéma et quelque chose à un moment donné de ma vie qui m'a... comme je disais que ma cinéphilie était liée beaucoup aux actrices hollywoodiennes de l'âge d'or et qui m'ont, disons, soutenu, aidé, accompagné, même si elles étaient très loin et souvent mortes dans mon adolescence, voilà, à un moment donné et que ça m'a en quelque sorte sauvé, je dirais. Grâce à Femme Actuelle, comme j'avais 10 ans, j'ai découvert Marilyn Monroe dans un reportage à l'été et je suis devenu fou amoureux de son image, de ses photographies et donc j'ai voulu absolument voir ses films et à l'époque, c'était dans les années 90, c'était assez compliqué pour les voir à part les plus connus et tout ça et Marilyn Monroe, elle a tourné avec Billy Wilder, Hawks, Cukor, John Huston, voilà, entre autres et qui sont quand même des auteurs très, très importants et donc, en fait, j'ai découvert ces auteurs-là à travers elles et petit à petit, j'ai découvert d'autres films de ses réalisateurs, voilà, et cette cinéphilie s'est faite comme ça grâce beaucoup à la télévision et puis après, moi j'habitais Marseille et il y avait beaucoup de, il y en a un peu moins maintenant, mais de salles à réessais et au musée aussi, on pouvait voir beaucoup de films. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada